Le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, sont les fiers parents d'Archie et de Lillibet. Ils naissent par rare que le duc et duchesse de Sussex fassent un clin d'œil à leurs enfants lors des événements auxquels ils assistent. C'était, d'ailleurs, le cas le lundi 9 mai dernier quand le prince Harry est apparu dans une vidéo de promotion pour une campagne de voyage. Il s'agit d'une nouvelle vidéo YouTube pour la campagne de la société de voyage travailliste. Cette vidéo est apparue à la télévision Maori en Nouvelle-Zélande. On y voit notamment le frère du prince William porter un t-shirt Girl Dad. Ce qui fait sans aucun doute référence à Lillibet, 11 mois. Dans la vidéo, le prince fait son jogging dans une forêt avec une paire d'Airpods tout en portant fièrement son t-shirt. Cela avant d'être pris en embuscade par un trip raté. Ce dernier dit au prince qu'il l'évalue en tant que visiteur de la Nouvelle-Zélande depuis sa visite en 2018 aux côtés de son épouse Meghan Markle. Le prince a notamment écopé d'une note de 3 cinquièmes d'à cause d'un emballage de sucette qu'il aurait laissé tomber pendant son séjour. Le petit-fils de la reine Elisabeth II, qui a enregistré un nouveau record, a tout de même été félicité pour ne pas avoir laissé le robinet ouvert pendant qu'il se brossait les dents. Cette embuscade a fait réfléchir le prince Harry le duc de Sussex avait affirmé clairement que cette embuscade l'avait fait réfléchir. Notons qu'un outil d'évaluation est disponible sur le site web Travaliste pour les Néo-Zélandais. Cette initiative vise à encourager les voyageurs à opter pour des options durables lors de leur voyage au pays. Ce pays ne manque pas d'attrait. D'ailleurs, Meghan Markle et le prince Harry sont connus pour affectionner tout particulièrement la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, des rumeurs indiquent que les Sussex envisageaient d'y émigrer lorsqu'ils ont quitté la royauté, rapporte The Mirror. La gouverneure générale de la Nouvelle-Zélande, Dame Patsirédi, aurait même annoncé que le couple royal était ouvert à cette idée un an avant de se retirer de leur fonction royale, toujours selon le média. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501